salut les filles donc aujourd'hui est donc une petite vidéo sur une question plus ou moins entre guillemets personnelle donc quel est le secret de mes longs cheveux c'est une question qui revient assez souvent à chaque fois c'est quoi ton secret pour avoir des cheveux qui ont poussé aussi vite aussi vite les yeux levés parce que ben ils ont pas poussé aussi vite que ça pas plus qu'à la normale donc sachez qu'il n'y a pas de secret il n'y a pas de miracle j'ai dû attendre patiemment pendant plus de trois ans pour avoir des cheveux donc aussi long donc tressé il m'arrive juste ici voilà donc comme vous voyez là cette fois ci j'ai fait une petite coiffure assez sympa donc j'ai remonté pour faire un peu de volume avec une pince et j'ai fait donc une tresse sur le côté donc voilà donc rien de plus simple si vous voulez un petit tuto je vous en ferai un vu qu'elle est très facile à faire il n'y a pas de souci donc je vais revenir sur le sujet principal donc quel est secret donc il n'y en a pas du tout il n'y a pas de miracle le tout c'est de vraiment s'y mettre de d'avoir l'idée en tête et d'avoir la force de tenir parce qu'il ya beaucoup de filles qui adorent se couper les cheveux et qui ont et qui ont une phase de pouce elle recoupe elle relaisse pousser elle recoupe il faut vraiment avoir la force donc de tenir de se donner cet objectif et sachez que dès que vous êtes parti après on peut plus vous arrêter donc voilà donc je suis parti donc avec cette longueur ci et maintenant il m'arrive plus très très loin du nombril même si je suis pas encore donc ce qui s'est passé c'est que je suis passé d'abord au naturel c'est ce qui a fait toute la différence par rapport aux shampoings que j'utilisais et aux soins que j'utilisais également auparavant j'étais une très grande adepte des shampoings après shampoings et masques jean louis de sange mais jean louis de sange jean jacques de sange jean louis david je sais plus ça fait tellement des années que j'en utilise plus que ça passe vers dessus il me semblait que c'était jean louis david c'était des packagings violet en tout cas c'est ça me fait marrer parce que j'ai des bugs maintenant sur les marques tellement j'en ai plus rien à péter donc voilà donc déjà mon passage au naturel donc le changement de shampoing qui a fait que je me suis rendu compte suite à la transition que mes cheveux étaient vraiment dégueux donc mes cheveux se sont débarrassés des silicones et j'ai constaté que j'avais beaucoup plus de fourches que ce que je pensais et des cheveux cassants donc ça a été vraiment la grosse réaction je me suis dit comment t'as pu faire ça t'as fait des colorations des décolorations t'as lissé tes cheveux au quotidien comment t'as pu oser faire ça pour avoir des cheveux aussi dégueulasses donc ça a été vraiment une révélation c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment donné envie de changer de tout changer c'était vraiment radical et j'ai même pas fini mes produits j'ai tout balancé j'ai tout donné et j'ai direct investi dans des produits plus naturels plus sains déjà pour ça beaucoup de coupes de cheveux étant donné qu'ils étaient dégueux j'hésite pas quand quand mes cheveux commencent à ne plus me plaire quand les pointes sont trop fouilles que ça fait plus très net que que ça commence à faire fin ben j'hésite pas hop s'il faut je coûte trois quatre centimètres voire même plus et au moins je suis sûre d'avoir des cheveux en très très bonne santé pourquoi avoir des cheveux longs et dégueux alors qu'on peut les avoir un tout petit peu plus court et en meilleure santé franchement à choisir il y a y'a pas photo moi je choisis plus court et plus donc voilà pour ça également les soins des hauts des sandra non tu râles pas en plus le chat me répond bravo vive l'éducation moi madame donc voilà excusez moi donc les soins surtout les soins parce que ben les masques du commerce mais c'est pas vraiment des soins parce que c'est juste des silicones qui cachent vos fourges donc pour moi il n'y a rien de de soins là dedans il n'y a rien donc vraiment passé à quelque chose de totalement naturel donc l'utilisation de différentes huiles de beurre de carité léo non tu vas aller dehors donc l'utilisation je recommence aller file là des bêches allez hop tu reviendras tout à l'heure hop donc de beurre de carité de différentes huiles d'actifs dont j'ai parlé sur mon blog c'est j'ai demandé conseil à aromazone j'aurais envoyé un mail parce que j'étais vraiment ben perdu parce que ben quand t'arrives dans quelque chose que tu connais pas du tout ben t'es paumé tu sais pas par quoi commencer tu sais pas vraiment à quoi ça sert tu sais pas ça où est ce que ça va si on peut mettre dans tout donc je leur ai dit ben j'ai les cheveux dégueux ils sont colorés chimiquement donc ils étaient colorés chimiquement à ce moment là qu'est ce que vous avez à me conseiller parce qu'ils sont vraiment irrécupérables donc ils m'ont dit donc des actifs tels que la protéine de soie protéines de riz céramide végétal bon le silicone végétal bon ça n'a rien à voir mais c'était pour lisser mes cheveux la provitamine b5 et c'est vrai que ça rien que ça rajouter dans les shampoings ça change tout aussi vous rajoutez donc cet acte ces actifs dans vos shampoings et il suffit de laisser poser quelques minutes et vous ressentirez déjà une petite différence donc voilà pour ça est vraiment pas lésiner donc sur la santé des cheveux vraiment les couper lorsque c'est nécessaire et pas vous dire ouais mais il ya des fourches mais moi j'attends encore quatre mois puis bilan dans quatre mois vous allez couper les quatre centimètres que vous avez tant attendu pendant quatre mois et vous serez dégoûté donc autant couper tout de suite pour ensuite aller plus loin vous donner d'autres objectifs donc de même quand j'ai commencé j'étais désespérée parce que je les voulais quand même en bas du dos et je les avais au niveau du coup du coup des épaules et je voulais pas me donner un objectif tout de suite trop élevé par exemple de passer de 49 cm à 90 cm c'est énorme là vous vous dites c'est pas possible il y a encore tout ça là vous pleurez non je rigole quand même pas vous avez une suée froide des fois il y en a qui pleurent mais bon non peut-être pas à ce point mais par exemple vous donnez 10 cm par exemple vous commencez à 48 cm et bien vous dites dans un an bah j'ai 58 cm donc pas compter automatiquement les 12 mois parce qu'automatiquement ben entre deux vous allez devoir couper donc vous n'aurez pas peut-être pas forcément les 12 cm souhaités dans l'année donc voilà pour ça vraiment y aller progressivement et ne pas vous donner de trop gros objectifs ce qui m'a également fait tenir c'est tout bête et ça fonctionne pas tout sur tout le monde mais ce sont les donc les les produits qui aident à la pousse des cheveux les cures de crème de coco la levure de bière l'huile de ricin l'huile d'avocat ça vous tant que vous faites ces soins là ça vous fait patienter ça vous fait espérer ça vous donne de l'espoir donc vous dites ben je vais faire deux trois masques par semaine ben en temps vous dit ah ben si ça tombe mes cheveux ils vont prendre un centimètre un centimètre et demi puis ben vous êtes contente parce que ben déjà vous faites des soins donc ça ça leur fait beaucoup de bien bon après les résultats ne sont pas forcément là mais vous dites que dans tous les cas c'est ce sont de très bons soins que vous avez apporté à vos cheveux et puis ben si ça fonctionne c'est tant mieux vous êtes encore plus contente et ça vous donne envie encore de tester d'autres choses et sur certaines ça va pas fonctionner vous allez être un tout petit peu déçu mais sachez que c'est toujours un soin qui est apporté à vos cheveux et donc ça peut vraiment pas leur faire de mal sachez que vous leur faites vraiment du bien quand c'est comme ça donc voilà après bon ben j'ai plus trop rien à vous dire sauf que ben des années de patience et malheureusement c'est comme ça je n'ai pas craqué pour les extensions parce que pour moi les extensions ben j'appelle je trouve que c'est dégueulasse désolé du mot c'est dégueulasse dans le sens où où c'est du profit c'est profiter profiter justement des gens qui sont désespérés qui veulent avoir des cheveux longs et leur faire payer à ce prix là mais vous avec des pour avoir vraiment des extensions naturelles il faut mettre très cher quand même assez cher moi je trouve que même si c'est que 40 euros pour moi c'est cher et mettre les cheveux des autres ou des cheveux synthétiques ben pour moi c'est pas intéressant c'est pas c'est pas quelque chose qui m'intéresse qui m'a branché qui... c'est pour ça au début on me disait ben pourquoi tu mets pas des extensions comme ça tu verras ce que ça donne tu verras si ça te va ça te fera patienter ça t'évitera de perdre espoir ben non non parce que ben j'ai jamais adhéré et je pense que j'adhérerai jamais donc pour moi c'était vraiment une joie de voir mes cheveux pousser centimètre par centimètre c'est vraiment débile peut-être pour vous mais être contente chaque mois d'avoir réussi à passer ce cap et encore des mois et des mois et des mois et maintenant ben ça y est je suis à trois ans et neuf mois bientôt donc maintenant bon ça va tout seul parce que j'ai plus ou moins une longueur qui me plaît maintenant donc c'est vrai que ça va tout seul mais je suis partée du principe où je voulais vraiment pas tricher où je voulais apporter mon expérience vraiment au naturel au quotidien sans jamais vous vous tromper ben vous tromper tout simplement et pas vous apporter de faux espoirs mettre des extensions et vous dire regardez ça poussait tout ça alors que c'est pas vrai c'est vraiment pas mon objectif je voulais vraiment apporter quelque chose de sincère de un témoignage donc voilà pour ça donc je vous dis vraiment les défis patience ne désespérez pas les longs cheveux ça finit un jour par arriver vous inquiétez pas il y en a certaines qui ont une pousse plus rapide que d'autres mais si vous avez la patience et si vous faites tout ce que ce que je vous ai dit entre guillemets si vous prenez vraiment soin d'eux vous y arriverez c'est juste que maintenant les gens sont de moins en moins patients ils ont la facilité avec l'argent donc ils se disent bof je vais pas laisser pousser je peux avoir des extensions donc pourquoi pourquoi attendre puisque je peux avoir ça tout de suite ben moi je pars du principe où on fait avec ce qu'on a voilà tout simplement parce que je suis pas riche je suis pas preuve je suis un peu entre les deux et pour moi les extensions c'était vraiment une très très mauvaise idée donc voilà certaines seront tout à fait contre par rapport à mon avis mais c'est un avis comme un autre vous prenez comme vous voulez c'est pas un problème mais voilà je voulais être très clair avec vous parce qu'on m'a déjà demandé si je portais également des extensions et ce n'est pas du tout le cas donc voilà pour ce petit point donc j'espère que ça pas été trop trop long ni barbant et j'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura redonner quand même espoir et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les filles